Bonjour chez vous, voici le 1er septembre, pour moi le premier jour de l'automne météorologique, puisque je suis météorologue amacteur et pour nous ce n'est pas le 21 ou le 22, mais bien le 1er septembre, le début de l'automne. Ça va bientôt être la saison des vendanges. Ici j'ai déjà qu'une bonne caisse de raisins, mais j'en ai encore beaucoup à prendre, à manger comme ça, mais aussi pour faire des confitures, etc. Alors malgré que l'automne s'installe, vous allez voir que j'ai encore pas mal de choses dans le jardin, j'ai même encore beaucoup de choses dans le jardin. Ici c'était les aromatiques, qui bien entendu sont toujours là à produire tant et plus. Nous allons arriver près du maïs, le maïs qui poursuit sa croissance. C'est assez lent, mais bon, petit à petit les carottes sont en train de se former. A l'arrière, vous avez des choux. Voilà, ici entre autres des choux palmiers. Un coin de haricots, là, qui a remplacé une autre culture. Les patates douces, en premier plan. Derrière, vous avez de la coriandre. Les poireaux, qui sont encore tous là. Je suis encore, je n'ai pas encore, je ne les ai pas encore récoltés, j'arrive à le dire. Rhinopodes. De l'arrière, bien entendu, le cycle en terre, qui produit et qui produit. Là, nous avons les poivrons. Les poivrons qui sont toujours verts. C'est la première année où j'ai des poivrons qui sont de cette aile-là. Ils commencent à être vraiment, vraiment corrects. Nous avons les fraisiers. Les fraisiers qui ont remplacé une parcelle de haricots. C'est ça le truc, hein. C'est au fur et à mesure, on récolte des légumes, c'est les remplacer. Ça, ce sont les dernières choses que j'ai mis. Ce sont des frisés. Les choux de Bruxelles, les choux de Bruxelles qui étaient dans un état minable avec les altistes, mais qui ont maintenant repris de la vigueur avec les pluies et l'élimination de la majorité des altistes. Les céleri, céleri vert ici, les céleri rave à l'arrière. Tout ça est bon à être récolté. Les carottes, que nous avons déjà pris. Ce sont des carottes multicolores. Ici, de nouveau, un chou, des choux de Bruxelles. Alors, les courgettes qui continuent à donner, ce sont les vieilles courgettes. Bon, elles commencent à attraper l'oïdium, mais il y a toujours des légumes dessus. Vous pouvez voir que le jardin est toujours bien plein. On voit perçu aussi les barbes de capucin. Alors, dans la serre, les tomates. Les tomates, j'en ai récolté une cinquantaine de kilos déjà, mais ils continuent à en avoir. Mais évidemment, ça diminue cette fois-ci. Mais il en a quelques kilos quand même. On a preuve ici des cœurs de bœuf. Et les tomates de cerise aussi, tomates de cerise qui ont produit énormément et qui continuent à produire pas mal du tout. Mais bon, ça, ça diminue, bien entendu. Juste à côté de la serre, nous avons encore les courgettes qui sont aussi toujours les premières de la saison. J'ai coupé toutes les feuilles qui étaient atteintes d'oïdium, mais maintenant, il y a de nouvelles feuilles qui sont apparues et des fruits qui continuent à pousser aussi. Le coin des laitues, avec les radichos. Donc les laitues tournées encore, des radichos aussi, ici. Ici, nous avons les choux chinois, les petsai, les pak choi. Nous avons également de la salade japonaise, là à l'arrière, mitsuna et des meiña. La roquette également. Et bien entendu, les courges qui continuent encore à grossir, qui vont être aussi bientôt bonnes à récolter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501